Les brumes matinales ne sont pas forcément synonymes de journée morose dans ce petit village de Lyon à quelques kilomètres d'Auxerre. Et si tout semble bien paisible au petit matin, à bien y tendre l'oreille, la fin de journée pourrait bien être particulièrement festive. Les vendanges se tirent une paix aussi. Si pour certains domaines les raisins sont ramassés, pour d'autres quelques grappes restent encore sur les cèpes. Présentation du village par le chef du restaurant-bar Le Soufflot, et entre deux coups de sécateur, un vigneron d'Irancy en pleine vendange. Bon déjà c'est le nom de notre village, c'est un petit village qui vient de plus de 300 habitants. Et c'est aussi surtout le nom de notre appellation, donc une appellation communale qui produit des vins rouges. Donc comme on est en Bourgogne, on ne le sait pas, c'est le fil noir. Et cette appellation a été acquise en 1998. C'est un village qui est très mignon, déjà par le fait, quand on arrive à Ronsy, c'est d'un côté ou de l'autre. C'est un village typique. Ici on dit beaucoup que ça reste un village gaulois. Un village gaulois ! Un village gaulois, où les vieux, les jeunes, tout ça, ça s'entend bien. Il y a une certaine osmose entre eux. Et voilà, les gens qui viennent de l'extérieur, on les regarde, on les accepte tout de suite. Mais le premier geste, c'est bien, on va boire un verre de vin. Un verre de vin que l'on ne retrouve pas ailleurs, composé majoritairement du cépage emblématique de la Bourgogne, le Pinot Noir. Même si l'on peut également en retrouver un autre, beaucoup plus rare cette fois, le César. Mais au-delà des cépages, c'est tout un terroir qui s'exprime ici. Ça veut dire qu'on arrive à exprimer quelque chose qui fait que le Pinot Noir et Ronsy, sans être méchant ou prétentieux, ça donne des choses particulières qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Après, il y a des grandes Bourgogne, il y a des vins exceptionnels et tout ça. Mais on a une carte à jouer. On le voit là, on est au centre du cirque de l'appellation Ronsy. Donc dans Lyon, quand même dans le nord de la Bourgogne. Pour conditions climatiques, un poil plus difficile. Mais bon, une tradition, un savoir-faire. Ça donne à la fois des vins qui peuvent paraître comme ça un petit peu faciles, mais où il y a vraiment ce côté terroir qui apporte un caractère un peu viril, rustique. Et on va dire que l'Iran aussi, entre 4 et 10 ans, c'est là qu'il présente ses meilleures qualités. Les vins de cette appellation sont plutôt des vins d'accompagnement de repas. Alors pour le chef Roland Hiver, une recette s'impose. Alors l'accord idéal qu'on a ici, c'est l'œuf morette avec un verre de vin d'Irancy. C'est-à-dire que l'œuf morette, c'est un œuf qui est poché dans du vin rouge, entre autres du vin d'Irancy. Et on fait une sauce au vin rouge avec de l'Irancy. C'est un plat complet qui est vraiment sur la base du vin rouge. Et avec ça, on boit un verre d'Irancy. Un œuf morette, donc d'abord la sauce vin rouge. Une sauce vin rouge, c'est dans une casserole, on met des oignons de l'échalote, de l'ail, qu'on fait suer des lardons, des champignons. On mouille avec du vin rouge. On laisse réduire de moitié cette réduction. On met du fond de veau, c'est une base de sauce qu'on a en cuisine. On laisse cuire pendant deux heures à peu près. On passe cette sauce. Ensuite, on va pocher nos œufs dans du vin rouge. On va mettre ces œufs sur un toast de pain légèrement raillé, passé au four et cette sauce au vin rouge dessus. 35 domaines viennent exprimer les différentes facettes des vins d'Irancy où de nombreux lieux dits peuvent s'ajouter à l'appellation communale, comme les réputés Maslow. Probablement le meilleur endroit pour oublier la brume du petit matin. ... ... ... ... ...